Bonjour et bienvenue chez Yamaha. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière leçon interactive de piano. Nous allons apprendre aujourd'hui un nouveau morceau en utilisant toujours notre système d'éducation musicale Yamaha et en utilisant une autre fonction de l'application Smart Pianist. Et tout cela en moins de 10 minutes. Je vais vous présenter ce nouveau morceau afin que vous ayez en tête le caractère et l'image qu'il représente. Ce morceau n'a pas de titre pour nous laisser libres à toutes sortes d'imagination. Écoutez. Maintenant que vous l'avez entendu, nous allons commencer à le jouer immédiatement. Pour cela, rappelez-vous qu'on s'assoit bien loin de son piano afin de laisser les coudres pouvoir bouger librement. Nous allons commencer à apprendre la première partie. Je vous la montre et vous la répétez après moi. Je prends une respiration avant de partir. Écoutez. A vous. Bien. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie. On va rejouer ensemble le début. Je vous montrerai la deuxième partie et vous la répéterai après moi. Puis je finirai la fin toute seule. On y va ? Je compte quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Écoutez. Maintenant que vous savez jouer le début, on va pouvoir apprendre la suite. On va rejouer ensemble les deux premières parties, puis je vous montrerai la troisième que vous répéterai après moi et je finirai avec la quatrième. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre. À moi. À vous. Et je finis. Et maintenant, il nous reste la fin à apprendre. On rejoue le début ensemble et je vous montre la fin que vous répétez après moi. Un, deux, trois, quatre. À moi. Un, deux, trois, quatre. À vous. Bien. Comme nous l'avons vu au début, nous allons maintenant aborder le point essentiel de notre système d'éducation musicale Yamaha. Nous apprenons à nos élèves, en plus de jouer des morceaux, à devenir autonome pour créer leur propre musique à travers leur imagination. Quelle image voulons-nous donner, quel message voulons-nous faire passer ? Par exemple, on peut essayer de jouer cette mélodie de manière classique. Je vous invite à jouer vous-même la mélodie avec moi et à m'accompagner dans ce morceau. Vous êtes prêts ? Je compte quatre. Un, deux, trois, quatre. Nous allons continuer notre exploration. À travers un autre caractère et un autre environnement. Vous allez jouer la mélodie dans un tempo un petit peu plus long et je vais vous accompagner. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre. Pour résumer, vous avez vu qu'on peut changer la couleur, le caractère et l'ambiance d'un morceau selon l'interprétation et l'imagination que nous avons. C'est un point de départ intéressant que nous apprenons à nos élèves dans nos écoles Yamaha. Je vous invite à aller sur Internet voir les Junior Original Concerts pour découvrir toutes les compositions des élèves des écoles Yamaha tout autour du monde. Et vous verrez jusqu'où peut aller leur imagination. Si vous avez accès à un piano silent Yamaha, vous pouvez contrôler ses fonctions grâce à l'application Smart Pianist. Je vais vous montrer comment enregistrer notre création d'aujourd'hui. Pour cela, vous appuyez sur le bouton en bas à gauche de l'écran. Et vous pouvez ici vous enregistrer. On peut immédiatement se réécouter. Et si cet enregistrement vous plaît, vous pouvez le sauvegarder en appuyant sur enregistrer. En appuyant sur le bouton en haut à gauche, on peut aller encore plus loin. En sélectionnant les morceaux qui sont ici, vous pouvez retrouver tous vos anciens morceaux et les partager rapidement avec votre famille ou vos amis, accéder à vos accords, pouvoir vous accompagner ou travailler votre création. Comment utiliseriez-vous vous-même cette application Smart Pianist ? N'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire sur le site. L'imagination de l'homme n'a pas de frontière. Votre imagination n'a pas de frontière. Vous avez découvert à travers toutes ces vidéos le système d'enseignement musical Yamaha. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez contacter la Yamaha Music School la plus proche de chez vous en consultant les journées portes ouvertes sur Internet. Merci d'avoir suivi ces vidéos, continuez la musique et bonne rentrée à tous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501